Bonjour. Je m'appelle Daniel Jutras, je suis le directeur de l'Université de Montréal et je vous souhaite la bienvenue dans ces locaux. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir à ce 90e congrès de l'ACFAS qui célèbre le 100e anniversaire de l'ACFAS. Avant toute chose, je voudrais reconnaître que l'Université de Montréal est située en territoire autochtone non cédé par voie de traité et saluer ceux et celles qui, depuis les temps immémoriaux, en ont été les gardiens traditionnels. J'exprime par la même occasion mon respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout autour du monde. Nous lançons aujourd'hui le 90e congrès de l'ACFAS. Toute la semaine, sur le campus, nous célébrerons la séance qui se construit, se vit et s'exprime en français. Le congrès rassemble des milliers de chercheurs et de chercheuses qui présentent leurs travaux dans tous les domaines imaginables de savoir. C'est aussi une occasion de célébrer le 100e anniversaire de l'ACFAS en vivant une sorte de retour à la source puisque l'ACFAS a été fondée à l'Université de Montréal. Et puisque la science fait partie de la culture, pour marquer le coup, nous avons le grand privilège de recevoir ce midi un écrivain qui occupe une place particulière dans le cœur des Québécois et des Québécoises, M. Dany Laferrière. Les personnes qui lisent et suivent la carrière de Dany Laferrière savent qu'il a au moins trois lieux de naissance. Haïti, d'abord, nous a donné l'homme et les souvenirs paisibles d'un enfant et de sa grand-mère qui habitent, colorent et même parfument notre imaginaire. Le Québec, lui, a fait naître l'écrivain. De la petite chambre crasseuse et ensoleillée de la rue Saint-Denis, où il a posé sa valise, est née une œuvre monumentale de 36 ouvrages. C'est une vaste autobiographie qui parle de l'enfance, de l'exil, de l'Amérique, de l'art de vivre et d'écrire et d'un amour profond pour la lecture. Et puis, enfin, la France a fait de lui un immortel. En reconnaissant l'un des grands écrivains de notre époque, l'Académie française a fait honneur au Québec et à ses lecteurs et lectrices, que je sais nombreux et nombreuses parmi nous ce midi. Trois lieux de naissance, donc, ce n'est peut-être pas assez pour quelqu'un qui a déjà écrit « Je suis un écrivain japonais » et qui a déjà dit en entrevue « J'ai cru que mes livres venaient de moi. Maintenant, je crois que je viens de mes livres ». Dani Laferrière, c'est un honneur et un véritable plaisir de vous accueillir à l'Université de Montréal. Merci mille fois de passer ce moment avec nous. La conférence de ce midi sera animée par mon collègue Francis Gingras, qui est professeur de littérature médiévale, mais qui s'intéresse quand même à Dani Laferrière, professeur de littérature médiévale au département des littératures de langue française et au centre d'études médiévale de l'Université de Montréal. C'est un expert de l'animation. Je sais que nous serons entre bonnes mains. J'invite maintenant le professeur Gingras à monter sur la scène pour nous présenter notre conférencier. Je vous remercie sincèrement de votre présence aujourd'hui en si grand nombre pour ce lancement du congrès de l'ACFAS que je vous souhaite excellents. Merci M. le recteur. Chers lecteurs, chères lectrices de Dani Laferrière, comme vous, j'aurai dans quelques instants le plaisir d'entendre Dani Laferrière nous parler de son art de vivre et d'écrire. Puis, j'aurai l'immense privilège de m'entretenir avec lui pendant une vingtaine de minutes avant de vous donner, avant la fin de l'heure et demie que nous passerons ensemble, la possibilité de poser vos propres questions. Vous êtes certainement plusieurs ici à avoir beaucoup lu Dani Laferrière. Je ne me lancerai donc pas dans une longue présentation de sa biographie, car vous savez comme moi que sa vie alimente toute son œuvre et que, peut-être aussi, sa vie est-elle un peu revécue et réécrite à travers ses livres. À ce titre, nous aurons certainement l'occasion de revenir sur son parcours, d'abord à travers son intervention, qu'il présente comme un plongeon dans l'encrier, puis dans le dialogue que nous engagerons par la suite. Je me contenterai donc de l'essentiel. Dani Laferrière est écrivain. Je ne gloserai pas beaucoup plus. Je pourrais tout de même ajouter qu'il est également cinéaste et rappeler que, fils d'un père haïtien contraint à l'exil par le régime du Valier, Dani Laferrière a connu à son tour l'exil, ici à Montréal, après une enfance heureuse auprès de sa grand-mère Da. Son œuvre magistral que le recteur évoquait à l'instant, il compte à ce jour plus de 36 titres, a marqué le Québec, Haïti, la France et le monde grâce à de multiples traductions. Elle a été saluée par des prix nombreux et prestigieux. Je n'évoquerai ici que le prix Médicis reçu en 2010 pour l'énigme du retour. En décembre 2013, elle a valu à Dani Laferrière son élection à l'Académie française. Ainsi, l'enfant de petit Goave, montréalais d'adoption et de cœur, siège aujourd'hui dans le fauteuil occupé autrefois par Montesquieu et Dumas fils. Cela suffit sans doute à vous dire combien nous sommes heureux et reconnaissants d'accueillir aujourd'hui Dani Laferrière de l'Académie française dans le cadre de ce congrès de l'ACFAS organisé à l'Université de Montréal. Sans plus tarder, j'invite M. Laferrière à monter sur scène en le remerciant d'avoir accepté notre invitation et en lui disant en notre nom à tous le bonheur que nous avons à le retrouver ici, chez lui. Applaudissements Applaudissements Ah, je dois être seul ? Merci. Un art de vivre et d'écrire. Oui, c'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que j'ai eu. Je me souviens de la lecture d'un écrivain que j'aime bien, Christopher Richard Wood, vers l'âge de 80 ans. Il a dit « Ma vie est devenue si simple qu'elle ne concerne plus que moi ». Donc, je n'ai pas 80. Malheureusement, j'ai 70. Mais si je veux faire comme l'ACFAS qui dit « 100 ans de savoir pour 90e congrès », je peux dire qu'en ayant 70, je suis déjà dans ma 80e année. 70 ans de présence au monde pour 80 ans de désir. Donc, voilà. Cette conférence, si on peut appeler ça ainsi, je n'ai jamais compris pourquoi les écrivains ne font pas les choses comme les chanteurs. Ils sont capables de vous réciter les mêmes chansons avec plaisir. D'ailleurs, le public ne veut pas des nouvelles. Ça prend un temps. Qu'il soit Jacques Brel, qu'il soit Gilles Vigneault, on peut entendre la satiété, les chansons de Vigneault. J'ai l'impression de faire la même chose, de raconter les mêmes chansons. Et la question, c'est pourquoi je répète les mêmes histoires ? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a toujours des gens qui arrivent et qui prennent le train en marche, qui n'ont pas entendu les histoires. Et je crois aussi que la littérature, qui est faite de rêves et de réalités, a besoin de répétition. Et que la répétition est la forme la plus achevée de l'art. Redire, refaire la même chose, d'ailleurs, c'est la forme de savoir la plus efficace. Les enfants savent ça, d'ailleurs. Les mamans savent ça. Les enfants, surtout, nous ont appris à raconter la même histoire. Ma fille cadette a demandé à sa nourrice de lui raconter Cendrillon 300 fois. Elle m'a dit, quand j'ai entendu ça, j'ai failli tomber de vertige. Et le pire, c'est qu'elle l'a fait. Elle me l'a exigé 300 fois. Pourquoi ? Je crois qu'à chaque fois qu'on répète, on ajoute quelque chose. Et la forme de style qui me va le plus, c'est la roue. Et la roue, précisément, c'est celle qui, en tournant, avance. En tournant sur elle-même. J'ai toujours trouvé que c'est la chose la plus magnifique. Quelque chose qui avance parce qu'elle tourne sur elle-même. Et c'est en tournant sur elle-même que le progrès. On ne peut pas dire qu'il y a là oubli. On ne peut pas dire qu'on oublie d'abord soi-même, ni qu'on oublie les choses qui ont fait de nous ce que nous sommes, puisque nous avançons en roulant sur nous-mêmes. Nous gardons même la poussière d'avant, comme on dit. Donc, pour moi, j'ai été obsédé par cette idée de ne rien oublier et de, s'il faut revenir, de revenir pour avancer. Et, naturellement, on revient avec les erreurs et les choses qu'on a apprises. Et on découvre un peu plus tard, pendant que la roue avance, que les erreurs d'hier deviennent des vérités d'aujourd'hui et qui est aussi une grande expérience. Et surtout en art. Surtout en art. Je l'ai bien vu, d'ailleurs, quand une de mes filles a vu la robe de sa mère et qu'elle a trouvé que c'était très démodé. Et qu'elle a vu la robe de sa grand-mère et qu'elle a trouvé que c'était très in. Donc, il y a ce mouvement. Et je crois que le style est précisément sa quière quand on observe un peu les habitudes de la vie quotidienne. C'est l'usage qui fait le style. Et le style ne s'apprend que dans l'observation des gestes quotidiens et des gestes répétitifs. C'est Bacho, le poète japonais, le poète préféré, qui disait « Les chants de repiquage des paysans du Nord, première leçon de style ». Le style vient toujours de la voix populaire. Le style vient toujours du peuple. Si on écoute bien, d'ailleurs, je l'ai vu en Haïti, chaque fois qu'un groupe musical veut faire un succès, il reprend les rythmes des musiques populaires et plaque dessus des chansons qui font appel à l'actualité, qui racontent des choses que tout le monde connaît un peu dans cet aujourd'hui qui nous rassemble. Mais en fait, il prend de vieux rythmes et qui se sont un peu épolissés au fil des temps et qui finissent par épouser l'oreille. Alors c'est ainsi que je me suis tenu. Vous allez voir, ce n'est pas une simple circulation des images. Je ne vous invite pas à voir mes images de vacances. Ça, c'est un dessin que j'ai fait. J'ai même oublié quand. Mais l'idée, c'était qu'à la sortie du tremblement de terre de Port-au-Prince et à mon arrivée à l'Académie française en 2013, après 2010, j'étais si épuisé, si fatigué, que je ne pouvais rien faire. J'avais l'esprit complètement, j'allais dire cristallisé, mais c'est en granit. Je ne pouvais rien sortir, rien ne pouvait fleurir de la pierre. Et je me suis dit peut-être qu'il fallait changer de forme, qu'il fallait faire quelque chose qui me délie la pensée et l'esprit et je me suis mis à dessiner. Et c'est en dessinant ce que je ne savais pas faire du tout. Je voulais faire toute autre chose, faire quelque chose que je ne sais pas faire. Je crois que notre esprit, notre sensibilité même plus que notre esprit, réclame cela. que de temps en temps, nous tentons quelque chose sérieusement que nous ne savons pas faire. Je dis bien le mot sérieusement parce que si je pouvais le faire en amateur, mais si vous voulez rester longtemps à le faire jusqu'à ce que vous ayez assez d'expérience pour oser rêver à le faire, il faut le faire un peu plus qu'en amateur. Et là, je me suis dit, j'ai eu une chance puisque je n'ai pas appris à dessiner, j'ai eu une chance puisque je sais que je ne sais pas le faire, donc je vais y aller à mon intuition, à mon regard. Et j'ai découvert avec étonnement que je pouvais dessiner et que je n'avais qu'à regarder et à faire ce que je veux, ce que je pense que je veux. Je commençais par regarder et par dessiner. Avant, je me disais, mais c'est impossible. Et au fur et à mesure, j'ai pris conscience que je pouvais le faire. Les dessins suivants que vous allez voir ne sont pas de moi. Et dans ce tableau-là que vous voyez, il y a là toute ma vie. Et c'est un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Je suis fou de Vava ». Il y a là toute ma vie, c'est-à-dire la mer des Caraïbes, l'évasion, l'amour dans le tableau en haut avec Vava, dans toutes les positions, tous les plaisirs, toutes les formes du bonheur et de l'amour. Il y a à côté ma grand-mère avec sa cafetière, celle qui m'a appris à écrire, c'est-à-dire à voir le monde. Vous savez, d'abord, elle est assise. Et écrire, c'est s'asseoir. C'est la seule définition que je connaisse de l'écriture. Et c'est pour ça que c'est la plus difficile chose à faire, c'est s'asseoir longtemps pour faire quelque chose. Sans raison, nous sommes des animaux qui aimons rester debout. Nous aimons aller à la fenêtre, nous aimons faire du café, nous aimons nous lever pour appeler au téléphone, nous aimons regarder si le chat est là, nous aimons bouger. Nous sommes des êtres qui adorent la distraction. Et écrire, c'est précisément le contraire. C'est un métier comme celui de couturière ou de cordonnier. Il faut s'asseoir longuement. Et comme je l'ai dit, la première qualité d'un écrivain ou d'une écrivaine, c'est d'avoir de bonnes fesses. Si vous ne pouvez pas, en Haïti, on dit, si vous avez les fesses douces, c'est-à-dire des fesses qui ne peuvent pas, il faut avoir le cuir tanné. C'est pour ça, c'est deux choses. Vous voulez, les deux inconvénients de la littérature, c'est le cuir tanné et le petit bedon. Ça, c'est pour les Américains qui font des quatre tomes, des dix tomes et qui font des livres pas moins de 800 pages. Et ils perdent sur l'esthétique personnelle. Donc, moi, je fais des livres très minces, vous voyez. Je surveille ma lire. Je suis d'une autre génération. D'autant plus que les livres américains qui sont les plus connus, ils sont peut-être même les plus minces. des souris et des hommes, le vieil homme et la mère. C'est ça qui est embêtant. Et même pour en France, on dit que le livre le plus connu, c'est le petit presse. Vous voyez ? Donc, si vous visez de ce côté-là, ne regardez jamais vers là-haut, ici, parce que là, guerre et paix. Oui, au Québec, on peut. On peut, parce qu'avec six mois d'hiver, nous pouvons tenter l'expérience guerre et paix. Au moins pour le lire. Donc, il y a les fourmis qui m'ont appris le mouvement en masse, une certaine régularité. Et quand même, du point de vue politique, c'est l'animal, l'insecte, ou je ne sais pas, la bestiole, la moins politisée. Et ils sont tout le temps en train de travailler. Ils n'ont pas de syndicat, ça, c'est sûr. Le syndicat des fourmis, c'est à crier. Et puis, il y a à côté quelque chose qui est une forme de bonheur extraordinaire pour moi, qui est manger une mangue sous un manguier. Qui est-ce qui a déjà mangé une mangue sous un manguier ? Je n'ai pas dit une mangue, mais une mangue sous un manguier. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui, pour une fois, on voit l'arbre et le fruit. D'ailleurs, il y a une haïtienne qui est arrivée à la douane à Montréal et elle avait apporté des mangres. Et le douanier lui a dit, mais vous ne pouvez pas entrer, vous avez ici des manguiers. Ce ne sont pas des mangres. Il dit, comment ce ne sont pas des mangres ? Je vois des mangres. Il dit, mais monsieur, vous ne pouvez pas appeler ça des mangres. Je l'ai cueilli sur le manguier. Elle dit, oui, mais c'est quand même des manguiers. Mais non, vous avez déjà vu, vous, une mangue sous un manguier ? Il a dû dire non. Eh bien, donc, vous ne pouvez pas appeler ce que vous ne connaissez pas. Et donc, c'est ça, le problème du monde. C'est que nous voulons nommer par pouvoir. Le pouvoir veut nommer tout, surtout ceux qui ne le savent pas. Vous voyez ? Et donc, c'est une mangue sous un manguier. Et ces canards-là, c'est un savoir. Parce que chaque matin, l'un de ces deux canards venait faire des coins-coins sonores et agressifs à ma grand-mère. Et un jour, je lui demande, pourquoi ce canard fait ces coins-coins sonores et agressifs ? Elle a répondu, c'est parce qu'il me dit la date de ma mort et que j'ai l'air indifférente. Et ça ne m'intéresse pas. Les canards sont tellement vaniteux parce qu'ils ont cette expérience sur nous. Ils connaissent la date de la mort des humains. Vous savez, les animaux ont toujours... On croit toujours nous tenir parce qu'on tient notre mort. et elle tient la date et ma grand-mère dit, ça ne m'intéresse pas. Il fut un temps que ça m'aurait intéressé. Mais à ce niveau-là, je ne veux plus rien savoir. J'ai fini de vendre et d'acheter, comme on dit en Haïti. Je ne veux plus rien, aucun savoir. Se dépouiller de tout savoir. J'irai un jour, et là, quelque part, où le savoir ne nous agite plus. Excusez-moi de dire ça dans une université. Mais il doit y avoir un moment où l'on doit se mettre en retraite. Et je me souviens de Chardon qui disait, à 90 ans, il est temps de se parquer. Donc, nous sommes des voitures. Il faut quand même que nous cherchons à nous parquer. Donc, avec ce monde-là, cet univers-là, et le plaisir de jouer, de jouer au football ou de jouer près de la mer des Caraïbes, cette mer turquoise, vous voyez bien qu'il y a tout un univers, surtout cette grand-mère, je vous avais dit qu'elle m'avait enseigné l'art d'écrire. Comment ça ? Parce qu'elle est assise et qu'elle offre du café à tous ceux qui passent dans la rue. Et que chaque fois que quelqu'un aime son café, si c'est un homme, il soulève légèrement le chapeau et entreprend de lui raconter ce qu'il a fait durant le jour. Le café délie la langue. Et quand il passe comme ça, sans cesse, dans cette rue, là où il a marre, ou une rue passante, comme on dit, une rue qui allait juste comme à la montagne, qui est juste au bout, et des paysans venaient acheter, vendre, et vous voyez bien ce que je veux dire, mine de rien, toute la ville passe devant elle. et avec sa cafetière, elle retient. Nous avons chez Irazad, là. Nous avons les mille et un jours. Et avec cette cafetière, elle retient les gens et organise la parole de la ville. Et moi, j'étais couché à ses pieds, là où je regarde les fourmis, et j'absorbe, j'entends. Je n'avais pas le droit de parler puisque les enfants n'ont pas le droit de participer à la conversation des adultes. Heureux temps bénis. Maintenant, on est des bébés bavards. Un bavard, c'est quelqu'un qui arrête d'écouter. Et donc, j'écoutais. Et je voyais que mine de rien, qu'elle était la narratrice d'un roman. Et en tant que narratrice, elle organisait même le jeu des dialogues. Alors, comment ? Si quelqu'un passe et dit, Da, tu sais que je viens de croiser mon ami Absalom qui m'a même pas salué. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Alors, elle intervient. Elle dit, tu sais, je vous ai vu passer, enfant, pour aller à l'école ensemble. Je connais votre amitié. Absalom a sa femme à l'hôpital depuis trois jours. Il ne t'a pas vu. Alors, il dit tout de suite, je vais le retrouver. Je m'en vais à l'hôpital avec lui. Je savais qu'il ne m'avait pas trahi. C'est-à-dire que c'est l'intervention que l'écrivain fait parfois. Il faut laisser aller les choses et pour le mystère, dans l'écriture du livre. Nous avons tous les dialogues qui se font avec elle et mine de rien, par petites touches, petites teintes de couleurs différentes, se dessine la géographie émotionnelle de la ville. Si on écoute bien ce que disent les gens, les hommes et les femmes parlent sur un ton différent, racontent des choses différentes. Certains s'arrêtent avec du poisson, comme ça, ils offrent un poisson à ma grand-mère parce qu'elle a passé sa vie à leur offrir du café. Et pourquoi elle offre du café ? Parce que son mari était importateur de café et exportateur aussi. il achetait chez les paysans. C'est pour ça que nous habitons la rue Lamar. C'est une rue qui monte jusqu'à la montagne, là où l'on plante le café. Vous voyez, là, tout le monde en petites lignes se dessine. Maintenant, il faut s'en rappeler. Pour s'en rappeler, il faut avoir écouté parce que tout ça s'est passé autour de 4, 5, 6, 7, 7 ans. Après, je vais me lever de la galerie pour aller avec mes amis, pour aller tomber amoureux, aller à la mer. Mais avant de me lever par terre, vous voyez, les enfants d'aujourd'hui se lèvent trop tôt debout. D'ailleurs, ce n'est pas normal d'être debout. Vous voyez, le corps humain n'est pas fait pour qu'on soit debout. Alors, pourquoi se lever si tôt ? On pouvait ramper pendant plus longtemps. Près du sol, on voit les animaux en gros plan et le monde en panoramique. C'est-à-dire, d'abord, nous n'étions pas fait pour être debout parce que le dessin de notre corps, vous savez, sinon, si nous étions faits pour être debout, on n'aurait pas mis tout ce que nous avons de chair sur un espace aussi restreint. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, c'est mal fait. Oui, on est mal construit. On aurait pu nous mettre les deux yeux ici, le nez ici, enfin, la bouche derrière, on aurait réparti ça sur un espace beaucoup plus large pour nous éviter des accidents. C'est un espace minuscule et sensible. On se demande comment on a pu arriver jusqu'à 50 ans avec tout, tout encore là. Et touchez-vous vos oreilles, vous allez voir. C'est étonnant qu'on ait pu garder cela alors qu'on a tout mis. On dirait, je pense qu'on a fait sur le modèle des voitures japonaises. C'est la façon de miniaturiser les choses, de mettre tout dans la boîte à gants. C'est exactement ce qui s'est passé. On a mis la musique ici, les haut-parleurs là, on a mis le nez, enfin, même notre intuition se retrouve. Et on a tout ce grand corps qu'on peut perdre sans que ce soit mortel, à part la place du cœur où l'on meurt deux fois parce qu'on est amoureux et puis parce qu'on est mort. Donc, à part ça, je ne sais pas qui, quelle fée qui a trouvé de déplacer le cœur quand même, sinon on nous l'aurait mis à la gorge. Et donc, voilà, c'est pour ça que je suis resté longtemps couché. Parce que couché, je prête beaucoup moins de place aux accidents, de possibilités aux accidents. Et voilà, il est temps de passer aux choses sérieuses. Les choses sérieuses, la seule chose qui compte, c'est d'avoir appris 26 lettres de l'alphabet. Pour ma part, c'est ce qui m'a sauvé et qui m'a permis de me croire partout chez moi. J'ai appris les 26 lettres. Où est-ce que je l'ai appris ? Sur le visage de cette femme que vous avez vue là. Vous voyez, on a tout mis sur le visage. Quand ses rides sont arrivés, j'ai cherché les lettres, j'ai même trouvé un W sur sa nuque. Les rides forment les lettres de l'alphabet. J'ai trouvé les A, j'ai passé mes après-midi à chercher, elle me laissait faire. C'est ça, une grand-mère. Et j'ai pu voir toutes les lettres de l'alphabet. Je n'ai pas vu les chiffres. Le 4 est là précisément. Le 1, bien sûr, il n'y a que ça. Et donc, la roue qui fait tourner le monde et qui nous fait aussi vivre, qui élimine l'ennui parfois, la roue, c'est l'alphabet. Les 26 lettres de l'alphabet en majuscule et en minuscule, je n'ai eu besoin que de ça pour me sauver du monde. Du monde dans sa réalité, disons, chaude, surchauffée, survoltée, disons, la réalité haïtienne où tout est un mouvement continu, que ce soit la famine, la corruption, la politique, le bonheur, la joie, l'esprit, enfin, tout ce que vous pouvez trouver à une vitesse affolante. Et c'est ainsi que j'ai appris à lire d'abord et parce que j'ai lu à écrire ensuite. Je vous dirai bien comment l'écriture est arrivée et je vous dirai aussi une seule fois. J'ai entendu plus tard le plaisir d'écrire, c'est une de mes filles et c'était le soir et je l'ai entendu annonné mais pesamment, mais patiemment des lettres. Ensuite, un mot et elle est arrivée à la fin de la phrase, elle a eu ce cri, je sais lire, je me souviendrai toujours de ce cri de guerre contre l'ennui. Elle a fini la phrase et c'était fini, je me suis dit, bon voilà, elle peut tout faire, elle peut aller dans le monde. je suis arrivé à Montréal, je n'avais que 20 dollars et avec les 26 lettres de l'alphabet et j'ai fait tout ce que je pouvais. Et bien voilà, il fallait, puisque je sais lire et j'ai écrit un recueil de poésie, Poème à Vava, et la voilà, il fallait que je quitte la ville, Petit-Gouave, la première grande rupture. Je suis allé de Port-au-Prince à Petit-Gouave à l'âge de 4 ans, mais la première grande rupture, c'est la rupture avec la ville et l'amour, avec les papillons de la Saint-Jean, avec la mer où tu croises toute proche. J'ai passé mon enfance à 100 mètres de la mer des Caraïbes et j'ai pris du beau temps sous un manguier. Et donc, cette première rupture, c'est incroyable. L'image que l'on voit ici où le petit garçon tient un recueil de poèmes à sa fiancée et lui montre le recueil de poèmes, mais garde le livre et c'est l'image de ce qui m'attendait et plus tard. Et pour arriver dans cette ville, Petit-Gouave sans, sans les fleurs, les jasmin, le ylang-ylang, Port-au-Prince sentait le jasmin le soir, mais Port-au-Prince sent plus précisément la gasoline. C'est une ville survoltée, c'est une ville excessive, c'est une ville aussi de silence et de calme. si vous voyez, peut-être que vous ne la voyez pas, vous voyez cette femme en vert au premier plan ? À côté d'elle, il y a la tête d'une jeune fille par la petite fenêtre, par la lucarne, qui regarde l'agitation de cette ville. Elle est marchande aussi. Je crois que c'est l'endroit au monde où j'ai vu les marchandes les moins agressives du monde. Je n'ai jamais compris comment quelqu'un peut rester au milieu d'un marché tranquillement toute la journée sans rien vendre et sans jamais s'énerver. Et ce calme-là, je crois qu'on en a besoin aussi pour écrire. Il faut s'asseoir. Écrire, c'est s'asseoir plus longtemps que le moment où l'on devrait se lever et perdre l'instant magique. C'est Borges qui raconte ça dans une nouvelle. Il dit c'est un homme qui voulait rencontrer un alchimiste, un vrai, celui qui peut transformer le plomb en or. C'était le plomb ? Le plomb. À chaque fois, je dis le fer et on me reprend. Et le plomb en or, et il n'arrivait pas jamais à rencontrer. Il a trouvé des magiciens extraordinaires. Et puis à la fin, il a rencontré un vieil homme qui était si extraordinaire, si chaleureux. Alors, souvent ça nous arrive qu'on aimerait que ce soit lui. Il est si bon en fait. Pour notre cœur, ça arrive aussi. On rencontre quelqu'un de tellement bien et puis on se dit j'aimerais que ce soit lui. Et puis notre cœur n'a pas, ne s'est pas réveillé. On dit ce serait tellement bien que ce soit lui. Pourquoi c'est ce salaud qui fait battre notre cœur ? Donc c'est cela. Alors il aurait aimé que ce soit lui, le magicien, le gourou qu'il aimerait. Et puis finalement, il a compris que ce n'était pas cela. Le laboratoire, l'endroit où il faisait cela, sa magie était remplie de fils d'araignées, de toiles d'araignées, enfin tout semblait un peu délabré même s'il était magnifique et il s'est levé à reculons, il s'est excusé, il est parti et juste la porte franchie, l'homme et une fleur apparaît. C'était lui mais il faut aller rester quelques secondes de plus et ce quelques secondes sera toujours quelques secondes de plus. vous allez vous lever avant que l'autre claque les doigts. Comment faire pour attendre ? Eh bien il faut s'asseoir et attendre. On s'assoit et on prend normalement c'est un verre de vin mais l'université dans sa rectitude ne voudrait pas nous donner du vin. Normalement. Heureusement qu'il y a le raisin. Ah ! Vous voyez de ce lot là ça tombe bien et Hector Bianchiotti à qui je succède à l'académie a fait une entrevue avec Borges dont il était le lecteur quand il était adolescent à Brunosère et il était à Paris ils sont allés dans un restaurant manger et à la fin on a apporté le plat des fruits et là-dedans il y avait des raisins et une morgue et Borges a pris les raisins en disant je n'aime pas les fruits modernes. Alors il faut être vraiment donc Borges c'est un classique et voilà donc et voilà l'autre femme vous avez vu ma grand-mère vous voyez ma mère je me souviens très bien du moment où j'ai pris cette photo de ma mère je n'ai pas pris la photo je l'ai sorti de l'album à Port-au-Prince et naturellement ma mère me dit mais elle n'est pas belle la photo elle a sa vision de la beauté ça veut dire elle n'est pas neuve et j'ai tiré finalement c'est sorti avec un morceau de papier mais je mets tellement la photo que je l'ai gardée et avec le temps ce défaut est devenu une qualité parce que c'est exactement cela le grand défi de notre époque précisément est-ce que nous pouvons transformer les défauts en qualité nous sommes tellement installés dans un présent avec son actualité de beauté ce que nous avons comme explication pour la beauté que nous ne pouvons nous avons plus de difficulté à faire des mythologies nouvelles à trouver c'est ça maintenant chaque fois et depuis disons carrément que tout le monde fait des photos sans cesse et qu'on peut les éliminer à la seconde nous entrons dans une zone de perfection et nous perfectionnons aussi et que nous oublions que précisément ce goût de l'authentique est à la base de l'opération de mythologie mythologie il y a quand même ce goût de l'authentique bon bien sûr bon c'est les aïe Socrate qui l'ont imposé un peu c'est vrai mais quand même j'ai été impressionné de voir par exemple la bague de mariage mettons des rois de France alors femme c'était une bague je crois en fer que je ne sais pas qui a donné à Berthe au grand pied enfin quelque chose qui remonte tout ce qu'ils pouvaient avoir j'ai vu les jeunes gens et j'ai vu on a fait une exposition de la richesse de l'Angleterre hier c'est ça enfin la seule chose qui m'a ému c'est la grosse pierre qu'on a apportée et qui remonte si loin et l'idée qu'ils ont dû négocier cette grosse pierre avec qui l'Irlande ou l'Écosse avec l'Écosse tu t'imagines j'ai plein de pierres dans mon jardin et l'idée qu'ils ont et elles sont toutes aussi anciennes l'idée qu'ils ont dû négocier cette pierre et c'est ça qui fait la mythologie c'est ça qui fait la mythologie et je remarque ce qui fait la modernité et qui peut j'allais dire désacraliser la mythologie c'est la scène où il s'est déshabillé autour d'un petit paravent quelque chose d'une petite pièce fermée par des paravents devant toutes les caméras du monde devant tous les spectateurs les millions de spectateurs du monde et c'est qu'on ne peut pas jouer le secret et je me suis dit mais pourquoi simplement ne pas aller dans une pièce où pour une fois on ne voit plus le personnage principal du récit Charles III c'est ça ils ont tous des chiffres pourquoi ne pas aller dans une pièce pourquoi ce désir de reproduire le succès le secret oui comme un succès pourquoi ce désir de reproduire le secret et ne pas le faire le garder et maintenant avant il y avait une pièce fermée et puis avant il n'y avait pas de télé avant et c'était vraiment un moment secret intime je me souviens que je m'étais fâché avec Simone de Beauvoir dans ce magnifique livre parce que comme mémorialiste elle bat tout le monde la cérémonie des adieux le mot est bon parce que mémoire d'une jeune fille rangée la force de l'âge c'est des chefs-d'oeuvre finis et c'est la romancière que je trouve pas bien du tout les mandarins c'est pas bon mais c'est récit elle bat tout le monde dans la cérémonie des adieux il y a une scène qu'elle décrit et qui a détruit le livre littéralement elle dit au moment de la mort de Sartre c'est la cérémonie des adieux à Sartre son compagnon de vie elle a fait fermer la porte elle a fait sortir tout le monde et elle a décrit complètement ce qu'elle a fait bon c'est Simone de Beauvoir elle est toujours très enthousiaste et c'est ça que j'ai aimé chez elle dans 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 mémoire d'une jeune fille rangée ou dans l'autre quand elle a dit je suis à la libération je suis allé au Portugal j'ai traversé la frontière en voiture ensuite je suis revenu à pied je l'ai fait à pied bon ça j'aime ça j'aime ça quand elle prend son vélo et va partout dans Paris aller écouter du jazz chez des amis j'aime ça mais là là j'ai trouvé que comment une grande écrivaine comme ça n'avait pas compris l'un des maîtres mots de la littérature le sens du secret il n'y a aucune raison de nous dire ce qui ne doit pas être dit d'abord du point de vue technique c'est ne plus faire confiance à notre imaginaire c'est notre force tout ce que nous voyons tous les secrets sont décevants qu'est-ce que vous voulez dire qui n'a pas été écrit d'ailleurs chaque fois qu'on dit le seul secret qui valait la peine c'est quand les enfants de 5 ans disent j'ai fait quelque chose d'horrible et j'ai bu dans le lait du chat c'est le seul secret qui valait la peine parce qu'au moins il y a ce qu'on appelle c'est la première fois c'est l'enfant face à l'horreur mais des adultes qu'est-ce que vous pouvez faire vous pouvez faire l'amour avec un chien qui n'a pas fait l'amour avec un chien donc ne nous dites pas vos secrets parce qu'ils sont plus intéressants que vous ne les dites donc c'est ça c'est la présence de la littérature comme au théâtre aussi la force du théâtre se résume au silence êtes-vous capable de ne pas parler quand le silence est requis et tous les grands acteurs ce sont ceux qui maîtrisent le silence c'est ce que j'ai entendu je l'ai écrit dans le dernier livre que j'ai publié ou l'avant dernier j'écris plus de livres que je peux lire que Bessie Smith ce que j'aime chez elle quand j'écoute ses chansons surtout le blues du découragement quel titre c'est quand elle dit c'est quand j'entends ce qu'elle ne dit pas et c'est vrai il y a quelque chose Nina Simone est capable de faire ça quand j'entends ce qu'elle ne dit pas et qui est plus que dit c'est cela donc c'est pour ça que j'étais un petit peu fâché et contre Simone de Beauvoir que j'aime beaucoup par ailleurs et donc cette image là c'est celle de ma mère et je n'ai rien à dire d'elle puisque elle est tout ce jeune homme que vous ne connaissez pas et que je peine à reconnaître c'est aussi moi et pourquoi cette image elle est forte c'est son montage c'est à dire je suis placé au coeur de tous les bouleversements de ma ville Port-au-Prince c'est à dire en haut à droite ou à gauche si vous voulez c'est la dictature dans sa force dans le pouvoir le pouvoir des armes et en bas à gauche aussi c'est l'agitation de la ville ce sont des camionnettes des tap-tap comme on les appelle toutes maquillées toutes peintures lurées et qui emmènent les écoliers les ouvriers dans la région de l'aéroport où il y a beaucoup d'usines ou bien dans la région des écoles de l'autre côté juste en face c'est le champ de masse qui est pour moi quelque chose de fondamental c'est un espace grand dans une ville surpeuplée où 33% des habitants habitent 11% du territoire et où 11% des habitants habitent 33% du territoire vous avez compris les pauvres et les riches 11% habitent 33% du territoire enfin habitent 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 habitaient puisque la plupart sont à l'étranger vivent à l'étranger mais conservent leurs maisons qui sont habitées par des gens qui s'occupent du jardin et des chiens et des mollos qui s'occupent de défendre le jardin donc et puis en haut c'est le centre d'art avec la magie de la peinture ce qui fait que ce peuple n'est plus pauvre et de l'hémisphère et soit aussi l'un des plus créatifs je ne parle même pas de littérature je parle de la peinture comment ça se fait que ces gens puissent peindre des tableaux toujours fleuris des arbres et des coulants sous les fruits succulents et comment pourquoi j'ai demandé ça à un peintre haïtien un peintre primitif Baptiste pourquoi vous peignez des paysages fleuris dans un pays en désertification pourquoi vous peignez un monde aussi embelli aussi alors que tout n'est que misère autour de toi et il m'a dit je peins le pays rêvé et non le pays réel si je ne le fais pas quand est-ce qu'on va changer puisque si on ne voit jamais si on ne voit jamais ce que nous voudrions être et un autre m'a dit pourquoi vous mettriez chez vous c'est-à-dire des tableaux de misère ce que vous pouvez voir par la fenêtre c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai fait la météo à quatre saisons chaque soir surtout en hiver j'ai dit aux gens pourquoi vous voulez regarder la télé quand vous pouvez juste ouvrir la fenêtre et savoir quel temps il fait c'est incroyable quand même je ne sais pas combien on est au Québec un million 8 millions de gens qui s'assoient qui connaissent mieux que personne ce qu'est le mois de février qui est allé jusqu'en avril l'année dernière et qui s'assoient qui regardent un petit écran chaque soir pour savoir quel temps il fait j'ai dit voilà un métier j'ai expliqué ça à ma mère qu'on me perd pour parler de l'appui et du beau temps qui n'est même pas actuel parce que les gens savent avant moi quel temps ils vont faire et ils s'assoient pour écouter cela donc ça veut dire l'expérience la capacité que nous avons d'enfermer les individus dans une cage et de leur demander de faire l'impossible de ne jamais regarder dehors parce que nous voulons qu'ils regardent le petit écran nous montrent nous montrent exactement dans quelle situation on est qu'on n'est pas à l'abri du premier gourou venu et c'était moi alors la dictature m'a mise à la porte et je suis arrivé à Montréal dans un pays où les dieux ne pouvaient pas me suivre parce que les dieux du vaudou ont peur de l'hiver avec raison et j'étais seul arrivé avec 20 dollars en poche dans cette ville et on dirait une fable quand j'ai raconté cela à l'officier d'immigration ce personnage dont on dit tant de mal parfois et bien il m'a dit avec 20 dollars monsieur vous n'irez pas loin et il m'a donné 20 dollars de sa poche les gens racontent toujours les mauvaises histoires à propos des gens moi je tiens à raconter aussi les bonnes par exemple la seule histoire positive d'un homme politique connu c'est moi qui l'ai et je le raconte souvent à la radio ou à la télé c'est Jean Charest j'étais à Miami j'allais à Paris je passais par Montréal et j'ai croisé Jean Charest qui m'a dit pour la première fois que je le rencontre qui m'a dit ah vous savez je suis un de vos lecteurs je suis un lecteur fini j'ai tout lu j'ai dit ah bon enfin j'ai pas dit ah bon comme ça j'ai dit bon il était premier ministre bon je suis pas à plat vente devant mais quand même je respecte sa fonction parce que pour être premier ministre il a dû se faire tuer 40 fois je respecte les éclopés j'ai dit ah bon et lequel préférez-vous ce qui est stupide comme question mais j'ai pas pu il me dit je les aime tous j'ai dit ah bon enfin donc quelqu'un qui me dit je les aime tous et puis il me regarde il me dit je vois que vous me croyez pas il allait à Paris il a ouvert sa valise il a sorti trois de mes livres et tac et tac ça peut arriver vous allez dire vous auriez aimé que ce soit Mandela et bien non c'était Jean Charest vous voulez tout qu'il soit Mandela qu'il ait lu tous vos livres et bien non Jean Charest il avait lu mes livres et il a continué d'ailleurs donc voilà j'arrive dans cette ville que je ne connaissais pas et je n'avais pas cette photo et mon sang vert d'une certaine façon parce que c'était en été en plein jeu olympique de 1976 au moment où j'arrivais une petite fille de rien du tout qui ne pesait rien et dont je voyais le visage à l'aéroport sur tous les écrans semblait endormie au moment où elle faisait le dernier mouvement elle ne pouvait le faire qu'endormie écrivais-je dix ans plus tard parce que pour atteindre la note parfaite il ne faut plus être c'était Nadia Comanetti donc j'arrive dans une ville en joie et puis une vraie joie et nous Québécois si nationalistes nous étions tellement heureux que quelqu'un qui ne soit pas nous ait pu faire la note parfaite c'est extraordinaire montrer que nous avons le coeur enfin nous étions heureux que ça soit chez nous aussi qu'il soit venu le faire chez nous le même soir le même soir je suis allé au Rising Sun soleil levant et chez Doudou Boisselle et Doudou Boisselle je viens de Guyane j'ai toujours dit Martinique et il est polygame officiel ou bien plusieurs femmes ont Doudou Boisselle plusieurs femmes ont Doudou Boisselle elles lui ont toutes sautées dessus lui il croit que c'est lui qui a plusieurs femmes mais plusieurs femmes ont Doudou Boisselle et je suis arrivé chez lui c'est lui quand même qui a fait venir le jazz ici et il l'a fait quand il n'y avait rien à l'époque et c'était pas n'importe qui qui arrivait c'était Big Mama Trotone et au moment où j'arrivais le même soir c'était Didi Guilepsy ça arrive le premier soir et puis qui chantait sur la scène et bien c'était une femme qui chantait avec un verre de whisky dans la main droite et une cigarette dans la main gauche tout en regardant par la fenêtre d'un air triste elle s'appelle Nina Simone et je me suis dit c'est comme ça que je veux écrire que cette élégance ne cache pas ma douleur mais trop élégante pour se lamenter d'ailleurs c'est ce que j'écrirai de celle qui est venue avant elle et de Bessie Smith elle était elle était si élégante et que on a cru sa lamentation était si belle qu'on n'a pas cru qu'elle souffrait et c'est ça l'art c'est exactement et cette origine vient de Homère qui dit si les dieux nous ont envoyé des malheurs c'est pour qu'on en fasse des chants c'est ça transfiguré transformé c'est ça c'est au plein coeur et je vais vous dire une histoire pour vous montrer comment la puissance de cette transfiguration d'abord sa force c'est la joie des Québécois du fait que Nadia Comanechi une Roumaine ait eu la note parfaite la joie devant la beauté qui n'appartient plus à personne c'est encore Borgues qui dit ce qui est beau appartient à tout le monde et à la tradition on n'a pas besoin il dit encore d'un ami qui lui avait envoyé une fable qui était si belle il dit ton conte ton histoire que tu m'as envoyé hier ta fable était si belle qu'elle mériterait d'être anonyme tout ce qui est vraiment tout ce qui est vraiment bien est anonyme même le ciel tout ce qui est bien enfin la Bible dit que c'est l'autre qui a fait ça mais c'est pas signé la Bible donc 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 c'est ça cette cette tradition où la beauté finit par s'imposer d'elle-même et par donner une joie éternelle une chose belle est une joie pour l'éternité j'ai l'air de faire sans cesse des citations mais c'est parce qu'à un moment donné je m'arrête j'ai dépassé la demi-heure depuis longtemps voilà je me suis arrêté parce que j'ai dit le mot je m'arrête c'est extraordinaire que je prends un mot pour un fait et bien je vous attends alors je devrais vous accueillir avec cette image vous voyez tout ce que vous ratez on viendrait le vrai centième on pourrait y revenir parce que c'est un plaisir de vous entendre et c'est sur ces questions-là de toute façon que je vais susciter encore vos réflexions êtes-vous le chat ? ah je ne sais pas je devais réagir au moment où le chat disait qu'est-ce que je fais ici oui donc alors déjà de ce que vous nous avez dit de cette plongée dans votre dans votre encrier et donc dans votre vie une chose qui frappe c'est la liberté biographique qui vient avec l'art d'écrire vous pouvez être tour à tour et pourquoi pas simultanément votre double un écrivain japonais un poète chinois être vieux ou avoir 16 ans donc serait-il juste de dire que pour vous le lieu privilégié de l'invention de soi ou peut-être de la réinvention de soi c'est la littérature c'est l'écriture où pour citer le peintre que vous évoquiez est-ce qu'on écrit la vie rêvée à côté ou à travers la vie réelle ou est-ce qu'on réinvente la vie réelle à travers tout ça mais finalement c'est toujours très réaliste et c'est ça qui est la plus rêvée et je me souviens c'était sur l'air mieux de Paris pendant 1068 soyez réaliste demandez l'impossible naturellement nous rêvons naturellement nous passons plus de temps à rêver nous rêvons en dormant nous rêvons les yeux éveillés nous sommes des êtres rêveurs nous faisons beaucoup d'efforts pour entrer dans cette lourde réalité la seule chose qui nous pousse à entrer dans cette réalité aussi c'est parce qu'on y rencontre des gens des êtres des animaux des plantes on y croise sinon nous ne l'aurions pas fait et donc pour vous dire et je crois que dans le rêve l'une des choses les plus intéressantes dans le rêve le vrai celui du sommeil et c'est que nous sommes tout c'est là que j'ai compris quand vous rêvez que vous courez vous fuyez un tigre vous grimpez sur un arbre et que vous voyez en haut il y a un bourrat qui vous attend et bien le chemin sur lequel vous courez c'est vous le tigre c'est vous l'arbre c'est vous le bourrat c'est vous et la seule chose qui ne soit pas de vous c'est peut-être l'angoisse et que vous avez rapporté de la vie concrète mais tout est vous dans cette histoire et c'est ainsi qu'on crée on n'a rien qui soit visible et on doit tout ce que l'écrivain écrit dans son livre a été écrit a été pensé maintenant ce qui n'est pas à lui ce qui n'est pas à lui c'est la lecture du livre et il ne peut pas lire le livre le livre qu'il a écrit il peut bien lire les mots mais il aura toujours en tête tout ce qui a été fait au moment de l'écriture et quand il lit c'est pour ça que c'est difficile de se corriger parce qu'on regarde le livre avec souvent les difficultés si on a passé trois jours sur une page on a plus tendance à vouloir la garder et si on a écrit quelque chose très rapidement et trop rapidement on pense qu'elle n'est pas bonne enfin on n'est pas catholique pour rien donc on est toujours dans l'équilibre de la balance de la douleur et plus ça fait mal et mieux on l'a fait quand on était enfant quand on vous met un pansement quand on vous met un remède si ça ne fait pas mal ça veut dire que ça ne va pas guérir c'est ça qui est au coeur de notre affaire la douleur est au coeur et c'est précisément l'anti-art c'est précisément nous disons les gens disent par exemple souvent j'entends dire cette phrase et 80% de sueur et 20% ou 10% ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir il n'y a pas de sueur même si vous passez 5 jours pour écrire un paragraphe il n'y a pas de sueur c'est pas c'est pas comme ça que cela cela se sent donc on est toujours dans un rêve on peut tout être dissipons-nous et ce rêve il est alimenté par la littérature par la lecture ce qui me frappe aussi en vous lisant c'est peut-être une sorte de dualité à l'intérieur de votre vie qui est marquée par des mouvements parfois forcés parfois volontaires vous avez évoqué l'exil bien sûr les déménagements les déplacements en voiture qui ont une grande importance les promenades dans les villes mais aussi une certaine prégnance de l'immobilité je pense entre autres dès le premier roman à la drague immobile de Booba mais aussi à la baignoire comme lieu privilégié de lecture je suis curieux de vous entendre sur cette apparente dualité entre mouvement et immobilité qui traverse votre oeuvre et qui recoupe peut-être ou pas vous me direz cette autre dualité que l'on pourrait percevoir entre l'importance des lieux des villes comme point d'ancrage dans les différentes périodes de votre oeuvre à côté de cette autre idée qui la traverse et qui laisse entendre pour paraphraser Vigneault que vous évoquiez tout à l'heure que votre pays ce n'est pas votre pays c'est votre bibliothèque donc cette dualité entre lieu entre ancrage et mouvement donc j'ai l'air d'être assis dans une roche soise c'est pas c'est pas c'est pas chaque jour qu'on rencontre un lecteur et je crois que c'est parti dès le début je suis obsédé par l'idée de ma grand-mère assise et tout le mouvement qui se fait autour d'elle et si vous êtes assis vous allez voir immédiatement le mouvement va vous entourer cette immobilité là n'en est pas une bien sûr bien sûr c'est une fausse immobilité puisque toutes les énergies vont se focaliser sur vous vous devenez le centre du mouvement et même la raison même du mouvement donc pour moi c'est très important toute mon oeuvre est faite ainsi comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer Booba est toujours couché et le narrateur il va flâner dans les et tous les personnages de mes livres sont toujours en activité mais il y a toujours un qui est fixe parce que je crois que dans les dans les rapports des humains dans dans les habitudes humaines il y a le sédentaire et 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 le nomade et le nomade c'est 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 très important celui qui voyage son voyage n'a de sens que quand il le raconte à celui qui n'était pas parti qui n'avait jamais quitté le village et s'il n'a pas s'il n'a personne pour raconter le voyage il n'y a pas de voyage le voyage se fait par le récit du voyage sinon sinon vous n'avez pas aller au coin de la rue ou aller en Chine c'est la même chose et si vous n'avez personne pour vous écouter avec attention mais la question on se pose quel est le voyage qu'a fait le sédentaire c'est cela aussi c'est à dire le mystère de celui qui n'a pas bougé est encore plus impénétrable celui qui a bougé a amassé des choses il peut toujours raconter mais que raconte celui qui n'a pas bougé et c'est un peu ça depuis Dats sur sa galerie que j'essaie de toucher le mystère de cette on pense toujours au récit du voyageur et très peu au récit de celui qui n'a pas bougé qu'elle pas seulement raconter son côté inamovible son immobilité non 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 raconter son voyage d'ailleurs la lecture qui est un grand voyage comment il a traversé la vie parce que immédiatement d'ailleurs nous faisons tous ça et nous croyons toujours quand nous sommes en mouvement que l'autre celui qui n'est pas en mouvement n'a jamais bougé quand nous allons en voiture je pense que Michel Tremblay raconte dans un livre qu'il traverse pour aller en Gaspésie avec sa mère quand nous allons en voiture nous traversons des villages et nous regardons des gens assis mettons en été sous la véranda sous un soleil crevant et puis un peu endormi on a l'impression que ces gens n'ont jamais bougé et nous les regardons en disant nous venons de quitter ce petit village peut-être nous avons été la personne la plus intéressante pendant quelques secondes dans ce village nous avons des idées de mouvements de curiosité nous allons quelque part d'autre ils sont là ils vont rester là quelle vie ils ont c'est quand même assez intéressant tous ces gens qui ne bougent jamais enfin nous avons notre snobisme de cosmopolite nous ne savons pas que ce type venait ou cette femme venait juste de rentrer et qu'elle a été beaucoup plus loin mais nous avons cela nous croyons toujours que nous avons la modernité nous avons la curiosité pour nous parce que nous sommes un mouvement nous traversons une ville je me souviens j'étais enfant avec ma grand-mère sur la galerie il y a une voiture qui passe qui s'était perdue et qui devait aller tout droit qui a monté notre rue quand vous montez notre rue vous êtes perdus parce que vous allez dans les montagnes si vous voulez vraiment continuer votre route il faut descendre près des casernes tourner à gauche et filer vers le sud le grand sud alors là on les regarde quand ils passent comme ça et ils nous ont demandé la route et puis à un moment donné la dame en arrière a dit mais de quoi ils vivent parce qu'on n'avait pas dans la ville de cinéma on n'avait pas de télévision on avait une radio quand notre voisin passait sur notre galerie avec sa radio et qu'on entendait un petit peu ce qui se passe et quelqu'un qui n'a rien de ça de quoi vit-il ça m'a pris 40 ans pour écrire la réponse on vivait de la vie nue quand on avait à parler à quelqu'un on allait se mettre en face de lui on lui parlait on n'avait pas le téléphone quand on avait à regarder la télévision on s'assoyait sur la galerie et on regardait passer les gens quand on voulait lire une histoire ma grand-mère disait simplement tu vois ce type qui passe là il n'a pas toujours été comme ça et là je prête l'oreille pour savoir comment il a été qu'est-ce qui lui est arrivé et j'ai trouvé ça dans Platon j'ai trouvé ça cette façon de raconter l'histoire et puis par ricochet et bien elle l'a trouvé spontanément comme je disais c'est la littérature populaire et tous les grands récits viennent du peuple et toutes les grandes formes esthétiques aussi sur la question de la forme alors justement vous l'avez évoqué tout à l'heure et là j'ai une question qui est liée d'abord à l'importance qu'a eue votre machine à écrire Remington 22 que vous avez souvent évoquée et que vous associez au sentiment de devenir véritablement un écrivain la Remington est encore présente d'ailleurs dans l'énigme du retour en 2009 mais elle y apparaît déjà comme à la fin d'un cycle elle est évoquée au passé dans une transition un retour justement vers l'écriture à la main dans le carnet noir et donc vous avez par la suite repris en 2016 pour ceux qui se souviennent sous le titre Mythologie américaine des textes qui ont été présentés comme les romans de la Remington 22 or à cette date vous avez été élu à l'Académie française vous êtes un écrivain consacré on ne peut pas rêver de plus belle consécration pour un écrivain qui écrit en français or vous optez à partir de ces années-là pour une forme toute nouvelle le roman dessiné vous inventez en quelque sorte cette forme et à l'importance que vous accordiez et que vous affirmiez la distance introduite par le fait de taper à la machine qui était fondamentale pour vous par rapport au geste d'écrire vous insistez depuis au contraire sur la valeur de ce qui est écrit à la main alors que représente pour vous cette transition de la machine vers l'écriture manuscrite dans des romans où les mots se partagent d'ailleurs l'espace de la page avec des dessins et est-ce que ça correspond à cette espèce de passage dans votre vie de consécration de reconnaissance comme écrivain une fois que les romans de la Remington ont été réécrits retravaillés puis reconnus c'est pas ça qu'on m'avait dit et d'ailleurs j'ai rencontré quelqu'un dans le métro à Paris un haïtien non je pense qu'il est caméronais il m'a dit maintenant que vous êtes académicien j'espère que vous allez écrire un bon livre et 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 mais il s'est trompé il s'est trompé précisément parce que je suis académicien je ne suis pas obligé d'écrire un bon livre précisément et c'est avant qu'il fallait qu'il fallait il leur fallait faire attention maintenant que je suis académicien je ne suis pas obligé et 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 souvent j'entends les gens quand j'ai eu le premier 16 ils m'ont dit ça ah vous avez vous allez prendre enfin une sorte de ton d'écrivain écrire des phrases un peu longues et avec des choses comme ça un emploi du subjonctif du plus que parfait abusif mais non je ne suis pas obligé c'est fait la barrière est fermée l'animal est déjà passé et je ne suis pas au contraire j'ai voulu aller à recul long retrouver retourner jusqu'à l'enfance de l'art jusqu'à la main je crois que l'aventure de la forme comme vous signifiez est la chose la plus importante pour moi je ne dis pas je crois que il y a beaucoup de récits il y a tellement tellement de récits je regarde quand on regarde les propositions de Netflix juste parce qu'on voit tout ce qu'on nous propose on est épuisé on se dit on ne va pas voir ça il n'y a rien le fait de pouvoir commencer je vais lui donner cinq minutes mais c'est à nous que nous donnons cinq minutes et pour vous avez bien remarqué que je fais beaucoup de digressions et que je n'ai pas l'esprit disons pour faire des explications intellectuelles je vais toujours au fait je me souviens quand le devoir avait commencé à donner des étoiles aux films même aux expositions je ne sais pas quoi et j'ai rencontré le jeune homme qui venait d'être nommé rédacteur en chef je lui ai dit je vais te confier un secret je vais te dire quand vous donnez des étoiles au film vous savez c'est à vous que vous donnez des étoiles il me dit comment ça j'ai dit oui quand vous donnez une étoile à un film personne ne lit votre article il me dit ah bon oui on regarde l'étoile on dit cet article vaut une étoile sur un film qui vaut une étoile il me dit comment ça parce que les films qu'on descend on doit soigner parce que l'auteur le réalisateur le producteur les amis de l'auteur ils sont là à protester au contraire on apporte des arguments j'ai dit oui mais nous lecteurs on ne lit pas ça pourquoi on lire sauf si c'est ton ennemi personnel qui a fait le film alors là mais il n'y en a pas tant que ça on n'a pas ton ennemi on est très vantard du côté des ennemis donc ça veut dire qu'il me dit ah bon j'ai dit oui tu ferais bien d'enlever les étoiles parce que c'est un mauvais et bonne idée c'est ça une fausse bonne idée ça ça ne marche pas dans la réalité demander à quiconque s'il lit les films sauf que c'est un film qu'il a vu lui-même et qu'il a aimé et qu'il dit bon il a donné une étoile je vais voir comment il a fait mais à part ça c'est nul donc c'est un peu ça les formes la forme est plus importante pour moi parce que je crois que tous les récits ont été trouvés et la forme personnelle l'idée pour moi de faire une toute petite chose c'est à dire de tenter de faire quelque chose qui me plaît moi de dire je vais faire un livre en prenant une forme que je ne maîtrise pas je me souviens Henri Miller avait écrit un livre en français qui s'appelait je ne suis pas plus con qu'un autre et écrit en français avec plein de fautes il a publié il a tenté d'écrire lui l'américain qui ne connaissait pas bien le français il a voulu rentrer dans la langue française rentrer dans l'esprit de Paris il habitait Paris à l'époque et il a écrit ce livre moi je trouve que c'est la chose la plus subversive la plus transgressive la plus éblouissante que Miller a fait il a tenté d'être un écrivain de Paris moi j'ai tenté de faire quelque chose il n'y a rien dans la chose qui m'était habituel j'écris très mal je parle de l'écriture à la main je dessine je ne sais pas dessiner je parle du dessin je n'aime pas cela et tout et j'ai dit je vais faire des livres là-dessus et j'ai fait 1300 pages et dessin et livres je fais 5 livres donc pour moi un individu qui se lance qui est dans l'art doit à un moment donné faire quelque chose en dehors du rapport lecteur écrivain public éditeur juste prendre la chance de faire ce qui lui plaît je pense que échouer de cette manière est peut-être parfois parfois parce que je ne fais pas des loges de l'échec plus intéressant que de réussir en faisant ce qu'on sait faire trop faire qu'on a trop souvent faire donc avant de donner la parole au public une petite question une dernière question de ma part qui est un peu liée au contexte on peut commencer à penser à vos propres questions on prendra comme quelques minutes pour vous je vais parler de la question de la langue vu le contexte qui nous occupe aujourd'hui l'ACFAS alors vous avez rappelé dans votre discours de réception à l'académie française que vous aviez choisi d'être en Haïti le jour de l'élection pour être disiez-vous et je vous cite dans ce pays où après une effroyable guerre coloniale on a mis la France esclavagiste d'alors à la porte tout en gardant sa langue ces guerriers n'avaient rien contre une langue qui parlait parfois de révolution souvent de liberté fin de citation vous invitiez ainsi à ne pas réduire l'histoire de la langue française à son passé colonial vous ajoutiez d'ailleurs immédiatement en réponse à une question sur l'immortalité des académiciens que et je vous cite à nouveau c'est la langue qui traverse le temps et non l'individu qui la parle mais que cette langue ne perdurera que si elle est parlée par un assez grand nombre de gens fin de citation alors nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'un congrès qui a pour mission de valoriser la recherche en langue française alors j'aimerais vous entendre sur cette question de l'avenir de la langue française vous qui avez désormais pour mission à travers votre titre d'académicien de la définir de la défendre et de l'illustrer ce que vous faites notamment avec le travail sur le dictionnaire alors j'ai vu tout à l'heure la photo de l'académie alors c'est peut-être l'occasion de nous parler un peu de cette mission importante l'avenir de la langue française je crois qu'il faut arrêter de parler de l'avenir de la langue française et arrêter même de parler de la langue française mais la parler elle et s'en servir et plutôt que que de vous savez c'est le drame des gens qui viennent des pays du sud on passe notre temps une grande partie une très grande partie de notre temps à parler d'identité c'est comme si il fallait quand même donner la preuve qu'on est des humains et sans arrêt on nous repousse à l'identité même quand j'écris un livre qui s'appelle je suis un écrivain japonais et les personnes commencent vous haïtiens qui avez écrit qui avez écrit au Québec le livre s'appelle je suis un écrivain japonais c'est pour qu'on parle du fait pourquoi pourquoi la question la plus simple c'est pourquoi vous voulez être un écrivain japonais pourquoi vous l'avez écrit serait la première question c'est pour sortir de ce que j'appelle l'injure géographique la littérature j'ai écrit pour sortir de chez moi et celui qui me lit le fait pour sortir de chez lui on écrit et on lit pour sortir de l'endroit où l'on se trouve c'est le seul art non la musique le fait tous les arts le font mais il reste aussi que c'est magnifique de voir quelqu'un dans le métro complètement concentré dans un livre et de regarder par dessus son épaule pour voir qu'il est en train de lire un livre sur le Moyen-Âge c'est un hommage il n'y a personne qui lit dans le métro sur le Moyen-Âge il y a mes étudiants mais ça lui fait sans obligation donc ça veut dire que la personne on le croyait là il était dans le Moyen-Âge c'est ce que les enfants l'un des rêves des enfants c'est de devenir invisible ils ont tous joué à ce jeu là les humains nous voulons être à plusieurs endroits en même temps et la lecture permet de le faire et la lecture permet de causer avec des gens qui sont morts depuis des siècles de causer longuement attentivement soigneusement avec des gens alors que nous ne nous regardons pas nos plus proches voisins plongée dans le Moyen-Âge la jeune fille dans le métro n'a pas vu que son professeur était à côté de lui donc le présent donc c'est magnifique et cette cette possibilité que nous avons de plonger dans le réel d'ailleurs cette conférence s'appelle on n'a pas vu mais un plongeon dans l'encrier c'est plonger il est temps de plonger dans la langue nous ne pouvons plus passer notre temps à essayer de nous mirer dans le lac de la langue à essayer de nous voir chaque fois que nous parlons de la langue française nous parlons de nous il est temps que la langue française parle toute seule qu'on ne se sert plus d'elle pour dire qui on est pour dire que moi je suis gêné à chaque fois que je dois défendre la langue française même si je suis à l'académie française on ne devrait pas défendre la langue on devrait défendre les sens humains on devrait défendre les sens humains si nous continuons nous allons être nous sentir plus proches d'un tueur qui parle français que d'un homme bien qui parle chinois nous allons nous allons prendre ça comme la première qualité c'est pas ça qui compte parlons tout simplement les humains adorent parler ils veulent parler ils ont toujours parlé et si on élimine toutes les langues ils cherchent un moyen pour parler ça c'est le fondement de l'affaire et s'ils ne veulent pas parler ils n'ont qu'à faire c'est encore plus fort plus présent plus direct et nous allons nous allons trouver une grammaire dans ce qu'ils font nous allons communiquer leur silence nous allons l'écrire ce silence là la musique est une tentative donc la peinture est une tentative donc ça il faut sortir de la préface du livre nous sommes dans la préface du livre il faut sortir il faut arrêter par exemple je vais vous remarquer que les pays les plus puissants de langue française sont les seuls qui parlent de la mort de la langue en Haïti où il y a à peine 12% je ne sais pas quoi combien peut-être 15% qui parlent et puis peut-être 5% qui l'écrivent profondément extraordinairement bien de gens nous ne parlons jamais de la mort du français nous sommes entourés à côté la République dominicale qui parle espagnol juste à côté c'est la Jamaïque en bas c'est Bahamas c'est Caïcos nous avons le premier qui parle français à côté de nous dans la Caraïbe c'est Martinique et Guadou qui appartiennent à la France et donc c'est presque impossible à m'en donner d'aller en avion d'Haïti que nous ne connaissions pas nous sommes entourés d'hispanophones et d'anglophones et pendant 220 ans nous avons gardé cette langue sans jamais avoir un débat sur la mort de la langue nous avons parlé cette langue parce que si vous parlez bien le français on vous retournera le ballon ça c'est fondamental quand je jouais au football avec mes amis le ballon quand il traversait de l'autre côté chez la dame et que cette dame était vraiment un dragon tout le monde avait peur d'elle et on m'envoyait parce que je parlais français et je disais madame voudriez-vous nous retourner le ballon elle allait tout gentiment prendre le ballon et nous le retourner si vous parlez français bien on vous retournera le ballon merci pour tout merci de nous rappeler que le français peut même permettre de vaincre les dragons c'est encore c'est aussi quelque chose d'assez médiéval et donc il est maintenant temps de donner la parole au public donc je vous invite à vous placer derrière les micros de chaque côté de la salle alors nous prendrons les questions en alternance mais afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir intervenir on aura une petite dizaine de minutes voilà je vous invite à formuler des questions courtes et précises plutôt que des commentaires généraux alors la parole est à vous je vais commencer par le micro ici bonjour merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui j'apprécie beaucoup les images que vous avez mis dans notre tête tous les mots que vous nous avez donnés aujourd'hui je vais donner ma question de façon plus courte écrire c'est un acte personnel on met beaucoup de nous dans l'écriture est-ce qu'il y a un de vos livres que vous regrettez d'avoir écrit on parle souvent des trous des gens un livre qu'on a qu'on n'a pas écrit mais est-ce qu'il y a un de vos livres que vous regrettez merci pour la question parce que souvent quand je suis au salon des livres on me demande toujours quel est votre livre préféré enfin on me demande est-ce qu'il y a un livre que vous alors à chaque fois précisément je vais juste faire cette anecdote parce que je ne peux pas vous répondre à cette question à chaque fois qu'on me demande quel est votre livre préféré je dis aux gens si je vous le dis vous ne l'acheteriez pas parce que ce n'est pas le meilleur c'est parce qu'il n'est pas le meilleur que je l'aime beaucoup demandez ça à une maman alors c'est ça c'est précisément parce que les autres ne l'achètent jamais que je l'aime mais il n'y a pas de livres que je regrette d'avoir d'avoir écrit peut-être et d'abord parce que tous mes livres tous mes livres je les déteste au moment de les corriger et tous mes livres je les adore quand ils sont publiés mais littéralement je ne sais pas c'est physique il y a des gens qui c'est le contraire ils sont déprimés ils ne peuvent pas se relire moi je me relis et pendant un mois sans cesse un livre publié après je ne le relis plus pendant 10 ans 20 ans mais j'adore mes livres et je les regarde je dis mais ce n'est pas possible j'ai fait ça je suis content quelle belle phrase mais avant juste avant il arrive même que je ne les corrige pas parce que je les déteste ça me donne envie de vomir mais il y a des gens qui sont comme ça qui ne peuvent pas entendre leur voix sur un appareil ou bien qui ne peuvent pas se voir dans une photo c'est physique alors vous dire vous dire le livre que je regrette je vous demanderai plutôt si vous avez lu de mes livres lequel regretteriez-vous d'avoir lu et nous n'attendons pas de réponse alors monsieur oui bonjour moi j'ai une question sur l'avenir de l'université on parle de savoir j'ai lu un auteur on parle de il y a une crise à l'université où l'université est centrée sur l'argent c'est-à-dire l'université devient une sorte de business puisque le recteur n'est pas là il fallait que le recteur soit là donc en tant qu'intellectuel moi ma question est la suivante selon vous est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de critiquer l'université de nos jours puisque dans l'ancien temps on savait que les profs d'université faisaient l'algebra la trigonométrie la philosophie maintenant on voit qu'on a un cursus qui est plus centré sur 90 crédits des petits cours par ci et par là est-ce que vous pensez qu'il y a une crise au niveau quand on parle de l'intellectuel est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'intellectuels à l'université du 21ème siècle merci bon pour cette question je vous dis monsieur que j'ai fait un mois à l'université à l'UQAM je travaillais j'étais ouvrier et comme je dormais durant le cours je faisais minuit à 8h du matin et au début j'y allais et puis je dormais alors je vois qu'il n'y avait aucune raison de le faire et je suis allé à ce moment-là je ne sais pas si cette image vous l'avez vue quand j'étais couché dans la baignoire rose avec vous avez vu ma belle maison et je suis au centre de l'image je vais là si vous ne me voyez pas c'est toujours le goût de l'invisible on ne me voit pas mais je suis là alors je vais voir voilà voilà c'est ce que j'ai fait j'ai un ouvrier j'ai trouvé que je perdais mon temps à l'université pas parce qu'elle n'était pas bonne et je pense qu'on peut critiquer l'université d'ailleurs ils font que ça et c'est tout simplement parce que je trouvais c'est pour ça qu'il y a des fruits ici pour ça qu'il y a des et que je vais repartir avec d'ailleurs et c'est pour cela parce que je crois que la lecture je crois que l'écriture doit se faire dans le plaisir c'est-à-dire dans le plaisir d'être vivant c'est pour ça qu'on lit il y a quelque chose cela n'empêche pas l'effort et la concentration cela n'empêche rien d'être heureux on nous fait vous parlez d'université la vraie crise de civilisation c'est cette douleur qu'on met au coeur de toute action humaine c'est le Borges on peut pas le dire c'est la douleur au coeur de l'action humaine est la plus sinistre plaisanterie judéo-chrétienne c'est une sinistre plaisanterie et elle est fausse alors c'était pour vous dire un peu je vous fais les images pour finir et ça c'est le premier portrait qu'on a fait de moi au Québec qui est paru j'ai attendu 4 mois on a fait l'article maintenant et on fait des articles comme ça sur moi avant même que mon livre paraisse et à l'époque j'ai attendu 4 mois après la sortie du livre qui était en 85 en novembre je crois encore plus que 4 mois et donc pour qu'on passe dans cet article je veux m'emparer du monde la première fois le type a écrit un seul livre c'était anti-Québec c'est-à-dire que pendant que je venais l'expression je suis né pour un petit pain le type a écrit un seul livre mon livre n'était même pas encore sorti j'avais mis des posters de moi qu'on m'écrivait partout dans tous les bars et cafés et puis un jour j'ai vu Paul Chamberlain qui me regardait il était assez à la croissanterie et je venais poser l'affiche d'un livre qui n'était pas encore sorti le premier il dit mon dieu l'arrivée des barbares c'est-à-dire que pour avoir un poster à l'époque il fallait être Ferron il y avait deux écrivains qui avaient de poster c'était Ferron Jacques Ferron et Émile Néligan et Ferron parce que c'est Ferron l'auteur de la Mélenchie extraordinaire et puis Néligan qui est quand même celui qui a mis le mot neige deux fois dans un seul vers ah comme la neige a neigé je crois que c'est le vers le plus célèbre de la littérature québécoise nous nous sommes tous reconnus dans deux fois la neige dans un seul vers il y a qu'au Québec qu'on peut mettre ça avec raison donc eux avaient des posters et je voyais et comment s'appelle cette station de télévision qui passait uniquement de la musique musique plus qui venait d'arriver tous les chrétins de chanteurs de 20ème ordre avaient leurs vidéoclips j'ai dit mais ils ont tous leurs vidéoclips et puis nous les écrivains il faut attendre d'être mort ou être Ferron pour avoir ça j'ai dit je vais faire mon poster et puis ça va être ça je vais être célèbre avant de publier et même les autres éditeurs disaient mais c'est qui ce type et ils ont tous fait comme moi après ben oui nous avons le temps pour une dernière question bonjour moi c'est une question toute simple je voulais savoir en fait quel est le processus qu'une personne doit faire pour écrire un livre le présenter à une maison d'édition le faire accepter on me dit souvent que la maison d'édition nous dit quoi faire et les gens qui ne réussissent pas à faire accepter leur livre c'est parce qu'ils ne font pas ce qu'on leur demande mais qu'est-ce que comment on commence à intervenir auprès d'une maison d'édition on dit beaucoup de choses des maisons d'édition d'ailleurs on les appelle les maisons d'édition mais il y en a beaucoup de maisons d'édition et ça dépend de la sensibilité des éditeurs et des éditrices et d'ailleurs il y en a beaucoup plus maintenant et donc il y a des sensibilités différentes et c'est vrai que spontanément quand il n'y avait que des éditeurs peut-être qu'il y a une sensibilité plus rugueuse j'allais dire il y a qu'est-ce qu'il faut faire je pense qu'il faut d'abord écrire le livre et mais c'est important parce que je reçois des fois des manuscrits un type m'a écrit il m'a dit et je lui ai dit il faudrait reprendre corriger quand même il m'a dit il faut où est lire tout ça j'ai dit mais je ne sais pas moi je relis au moins 30 fois peut-être 40 fois les livres que j'ai écrits et il m'a dit ah bon il ne savait pas finalement il m'a écrit quand même il a trouvé une bonne idée il m'a dit monsieur la ferrière si on le signait à deux on partage et finalement il s'est ravisé quand même il a dit bon si vous le signez tout seul mais on partage quand même donc ça veut dire que tout à l'heure le monsieur parlait de cette commercialisation à outrance du savoir et voilà jusqu'où ça peut ça peut aller mais je crois que on dit beaucoup des maisons d'édition le rêve d'un éditeur s'il est un éditeur c'est de trouver un nouvel écrivain une nouvelle voix que les autres éditeurs ne connaissent pas et qu'il va tenter de publier pour faire le meilleur livre possible et pour pouvoir asseoir sa légitimité d'éditeur publier quelqu'un de connu que vous avez fini par avoir en lui donnant un avaloir plus fort c'est de bonne guerre mais c'est pas ça l'édition l'édition c'est quelqu'un qui t'envoie un livre par enfin un type qui commence son livre par mettons une phrase simple tout m'avale et que ça s'appelle la vallée des avalées ici région du charme et puis tu lis ça tu dis ah ça c'est bien il y avait ton nouveau bon on n'a pas dit ça au Québec Tissère l'a refusé et il y avait ils avaient tous refusé c'est 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 jamais l'éclésio qu'il a eu et qu'il a présenté à Gallimard donc ça veut dire que c'est être capable de lire ce qui était possible moi si on m'avait envoyé le manuscrit de en attendant Godot j'aurais jamais si j'étais propriétaire de théâtre ou dramatique accepté ça j'aurais jamais publié parce que je ne sais pas lire le théâtre mais un grand lecteur de théâtre peut le faire et son rêve c'est de dire j'ai publié avant tout le monde Beckett et le rêve d'un éditeur québécois c'est de dire j'ai publié avant tout le monde du charme c'est moi qui ai eu heureusement pour nous Langto il y a bientôt 40 ans chez VLB qui publiait Daniela Ferrière donc ça veut dire que cette idée que vous entendez toujours que les maisons d'édition n'ont que pour les gens connus et si c'est un vrai éditeur c'est une idée fausse et de dire que les maisons d'édition ne lisent pas les manuscrits et des auteurs et bien non Henri Miller quand il a publié son premier livre l'édition publié il a dit j'avais fait j'avais envoyé plus de manuscrits que le premier tirage de mon premier livre donc vous voyez c'est très dur et c'est tard c'est tard à commencer Miller a commencé à écrire jeune mais la première publication dans sa correspondance avec Laurence Durel si vous voulez savoir édition et Durel Miller correspondance vous allez voir ça va vous donner de la gaieté vous allez dire ah bon Dieu moi j'ai été refusé que par 50 maisons d'édition et ça veut dire que c'est à la fois très difficile c'est à la fois très facile mais surtout surtout recommencer essayer un autre éditeur il suffit d'un et lui il y en a plein ne dites pas on m'a refusé surtout ne dites pas on m'a refusé partout c'est parce que je suis impossible les gens ont tous peur ils ont peur de rien vous voyez ce qu'ils ont fait de la planète merci alors pour notre plus grand bonheur vous avez été publié vous continuez à l'être encore donc le plus récent ouvrage on m'a dessiné dans la nuit dans la nuit sombre je l'ai ici je vous l'ai donné et vous avez donc je vous remercie d'avoir été présent d'avoir alimenté la discussion de vos questions je vous invite à continuer à participer aux activités spéciales du congrès de l'ACFAS notamment à la conférence de la montagne qui se tiendra demain à 18h à la salle Claude Champagne Marie-France Bazot y animera que vous connaissez bien y animera une discussion autour des rapports entre scientifiques médias et politiques en temps de crise avec la docteure Caroline Couache et les professeurs Rio Atchung et Amélie Quenelle-Vallée alors il ne me reste plus qu'à vous inviter à vous joindre à moi pour remercier encore une fois très chaleureusement notre invité d'honneur merci 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 Denis Laferrière merci merci Merci.